Il restera finalement le président de la Fédération de foot camerounaise. La démission de Samuel Eto'o a été rejetée par la FEC à foot. Une annonce qui ne semble pas étonner les spécialistes du ballon rond camerounais. L'épisode lion indontable ne saurait lui faire plier les chines relativement à tout ce qu'il a engagé comme réforme du football camerounais. Donc pour moi, je n'y crois pas du tout. Et je pense juste que c'est une façon pour lui d'être sûr que tous les membres du comité exécutif sont encore dans le même bâton ou partagent encore la même vision que lui depuis décembre 2021. Les lions indomptables se sont fait dompter par les Super Eagles du Nigeria en huitième de finale. L'épilogue d'un parcours en demi-teinte pour les détenteurs de cinq étoiles en face de poules. Une victoire face à la Gambie, un nul arraché à la Guinée et une défaite conséquente face au Sénégal. Un parcours qui permettrait tout de même à la Fédération de se relancer. Ils vont se réajuster au fur et à mesure et je pense que d'ici à quoi ? 2026, voilà, on va commencer à avoir les premiers fruits de ce duel à beurre qu'ils ont enclenché. Et en décembre 2021, Samuel Leto va donc poursuivre son septennat jusqu'en 2028 en vue de développer le football camerounais conformément à son programme. Merci. 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 Merci.